Frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, je vous salue. Vous savez, l'essence de la beauté n'est pas d'être extérieurement belle. Chaque jour, vous vous déguisez avec des vêtements de marque, avec des vêtements de valeur, avec ces maquillages coûteux, avec ces bijoux chers. Pour nous montrer que vous n'aimez pas ce que vous êtes en dessous du masque. C'est des vêtements à cacher qui vous êtes. Et la personne que vous essayez d'être, cherche la personne que vous êtes au-dedans de vous, mais malheureusement ne peut la retrouver. Vous êtes embusqué, pris au piège entre les boîtes et l'église. Vous préférez être une danseuse de bar à deux balles qu'une firmière. Vous évaluez votre vie par rapport à la qualité de vos mèches, de vos perruques, ou au prix de votre sac à main. Vous achetez tout ce que le monde vend, parce que selon vous, posséder la dernière chose à la mode vous rapproche un peu plus de la perfection. Vous vous donnez un prix en pensant que cela va vous valoriser. Mais vous devez savoir que tout ce qui peut s'acheter n'a essentiellement pas de valeur. ou sinon il y aura un prix sur la vie, il y aura un prix sur la mort. Si vous êtes, si vous êtes, vous pouvez être acheté, si vous pouvez être acheté, quel est votre objectif vraiment? Quel est votre objectif vraiment? Comment voulez-vous vous faire respecter alors que pour vous le respect doit s'acheter? Vous faites même appeler salope. Vous préférez vous faire appeler par ce surnom que vous faire identifier par le prénom que vos parents vous ont donné. Vous pensez que c'est juste un surnom que vos copines et vous vous partagez pour le plaisir de l'insouciance et l'ignorance de la jeunesse. Votre manière de penser, votre manière de penser stupide vous enfonce et votre surnom ne peut tout simplement pas vous aider à vous en sortir. C'est votre image qui vous permet de vous tenir à la surface des eaux. Donc, je ne peux même pas vous blâmer. Je ne peux même pas vous blâmer de vous y accrocher ou de penser que de vous faire passer pour des dangereuses salopes vous fera trouver du succès auprès des vrais hommes. Une fois de plus, les imbéciles et les idiots foutent la merde et le cafouillage pour le vrai et irresponsable vous ne pouvez pas être mari-sœur de Lazare dans la journée comme il est dit dans Luc 10, 40, 42 et mener l'ancienne vie de mari de Magdala la nuit dans Luc 7, 36 à 50. car tout ce qui se fait la nuit sera dévoilé en plein jour. Vous vous prostituez sur tous les réseaux sociaux Facebook, Twitter, que sais-je encore, Youtube, tout ça. Prête à faire tout ce qu'on vous demande tant que le prix vous satisfait. vous n'êtes qu'une fille de plus. Vous n'êtes qu'une fille de plus au lieu d'être la seule et unique fille. Si vous prenez plaisir à être des maîtresses, pourquoi pensez-vous qu'ils vous feront, qu'ils vous prendront pour femmes, qu'ils feront de vous leurs femmes? Pourquoi acheter la vache tant qu'on peut avoir les laits gratuitement? Sans oublier que vous exposez tout ce qui est réservé, tout ce qui est censé être réservé à votre roi. Mais juste pour un plaisir éphémère, juste pour un petit laps des temps que vous voulez passer pour une reine, vous vous exposez. Vous savez, Photoshop peut améliorer votre apparence. mais vous avez besoin d'améliorer votre personnalité. Vous avez besoin d'améliorer votre caractère. Vous investissez sur votre physique alors que votre mental traîne dans la boue. Créer pour être original, vous vous tuez à être des copies. Créer pour donner l'exemple à suivre, vous suivez les mauvais exemples. Que Christ vous assiste, que Christ vous conduise, car vous avez choisi la mauvaise voie. Soyez bénis tous. Merci. Merci.